Leon Goretzka est un footballeur allemand né le 6 février 1995 à Bochum en Allemagne. Il mesure 1 mètre 89 pour 82 kg. Il est mis le terrain, son pied fort est le droit et il est pro depuis 2012. En 1999, il commence sa carrière avec le Werner SV06 Bochum, le petit club de la ville. Il y reste deux ans avant de signer pour le grand club de la ville cette fois-ci, le VFL Bochum en 2001. Durant sa formation, il a reçu la médaille Fritz Walter d'Or, celle qui récompense les meilleurs jeunes allemands, pour la catégorie des moins de 17 ans. Il fait ses débuts en Allemagne le 4 août 2012 chez les professionnels en deuxième division allemande, c'est-à-dire la Bundesliga 2 contre le Dynamo Dresde. En juin 2013, il est transféré pour 3,3 millions à Schalke 04, qui est une des grandes équipes de Bundesliga à l'époque. Le 11 août 2013, il foule pour la première fois la pelouse de Bundesliga contre Hambourg pour un match qui avait fait 3 buts partout. Puis le 21 août du même mois, du coup, il a participé à son premier match de Ligue des Champions en rentrant en jeu face au Pauque Salonik, qui avait fait 1 but partout face à Schalke. Le bilan de sa première saison est plutôt bonnes avec 33 matchs joués, 25 en championnat, 2 en Coupe nationale et 5 en Ligue des Champions. Il a inscrit cette année-là 5 buts et une passe décisive. On peut dire qu'il a réussi à s'adapter à la Bundesliga. Et à l'été 2018, il décide de l'enrôler avec un contrat qui finissait le 30 juin 2018, donc le Bayern l'a eu gratuitement. Et le 18 août 2018, il fait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs en entrant à la place de Mats Hummels en Coupe d'Allemagne face à un club modeste, c'est le Droschtersen. Le 1er septembre 2018, il fête sa première titularisation avec les Bavarois en Bundesliga face au VFB Stuttgart. Il a inscrit également son premier but ce jour-là et délivre une passe décisive qui contribue à la victoire des chiens 3 buts à 1. Mais son plus gros trophée, c'est évidemment la Ligue des Champions qu'il a gagné en 2019-2020 face au Paris Saint-Germain, le 23 août 2020 à Lisbonne, un but à zéro qui avait rappelé des mauvais souvenirs à Paris avec le but de Kingsley-Koman évidemment. L'année suivante, avec le départ de Thiago Alcantara à Liverpool, il s'est fait une place de choix au milieu avec Joshua Kimmich, juste derrière l'un des boulonnables Thomas Müller. Et le 16 septembre 2021, Léon Goretzka a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2026, ce qui prouve son engagement et son amour pour le club de la Bavire. Au total actuellement dans sa carrière, ses statistiques sont de 43 buts et 27 passes décisives en 239 matchs, Boshum, Schalke et Bayern confondus. Où il a également pu cumuler un vice-championnat 2018 avec Schalke 04 et évidemment la Bundesliga en 2019, 2020 et 2021 avec le Bayern, deux Coupes d'Allemagne en 2019 et 2020, deux Supercoupes d'Allemagne en 2018 et 2021, la fameuse Ligue des Champions donc, et la Supercoupe de l'UFA en 2020. Côté sélection, il a débuté avec les jeunes de l'Allemagne le 15 novembre 2010, puis a réussi à monter avec la vraie sélection allemande le 8 mai 2014, où il n'a malheureusement pas pu être retenu pour la Coupe du Monde malgré une liste élargie de 30 joueurs. C'est cette année-là que la Nationalmannschaft avait remporté le mondial au Brésil. En 2016, il n'avait pas été convoqué non plus pour le championnat d'Europe en France, mais l'Allemagne lui a tout de même ouvert ses portes pour les Jeux Olympiques de Rio où il n'avait joué qu'un seul match face au Mexique. Il avait été par la suite blessé à l'épaule et remplacé par Serge Niabry et il n'a pas pu continuer le tournoi avec une Allemagne qui avait été jusqu'en finale quand même. En 2017, il avait cette fois-ci été sélectionné par Joachim Love pour participer à la Coupe des Confédérations. Il avait aidé son équipe qui avait remporté le tournoi grâce à une belle demi-finale face au Mexique 4 buts à 1 où il avait inscrit deux buts en deux minutes et était élu joueur du match. Puis en finale, il avait été titulaire face au Chili et cette victoire 1-0. Il avait remporté le trophée du ballon de bronze, c'est-à-dire le troisième meilleur joueur du tournoi ainsi que le soulier d'argent titre du second meilleur buteur qu'il remporte à égalité avec Lars Tindel. Puis enfin, la dernière fois qu'on l'a vu dans une compétition internationale, c'était à la fameuse Coupe du Monde en Russie 2018 où il y avait eu un véritable fiasco avec une défaite 2-0 face à la Corée du Sud. Et ça avait mal terminé vu que l'Allemagne avait été éliminée dès le premier tour sans passer par la phase finale. Cependant, malgré le fait que j'avais dit que c'était sa dernière compétition internationale où on l'avait vu, il y avait eu évidemment la Ligue des Nations qui n'est pas une véritable compétition comme l'Euro ou la Coupe du Monde mais qui est quand même important et l'Allemagne ne l'a pas gagné actuellement. C'est seulement la France et le Portugal qui l'ont fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Leon Goretzka vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à plus les abonnés.